Et bien, bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui on se retrouve dans un maquillage assez neutre mais pailleté Donc je l'ai réalisé avec la Naked Ultraviolet Donc c'est la même palette que j'ai utilisée dans ma vidéo Get Ready With Me pour mes 21 ans Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous mets la vidéo juste ici, vous aurez un tuto avec les couleurs violettes de la palette Donc la palette se présente comme ceci, donc pour mon premier make-up j'avais utilisé cette partie là Et bien pour celui-ci j'ai utilisé cette partie là, enfin 2-3 couleurs de là Donc en espérant que ça vous plaise et en même temps ça vous montre comme quoi on peut utiliser une palette pour faire 2 looks différents au moins Et donc si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage des yeux, et bien c'est parti ! Alors on va commencer par les yeux parce qu'en ce moment vu que je mets ni fond de teint ni rien Et je mets juste du blush tout ça, je préfère commencer par les yeux en ce moment puis en plus au cas où s'il y a des chutes Donc pour les yeux comme d'hab déjà on va se rapprocher Du coup on commence par les yeux, donc base Anastasia comme d'habitude Dans la vidéo de mon Get Ready With Me, j'ai fait un make-up en fait coloré avec la Naked Et en fait aujourd'hui j'ai envie de faire un make-up dans les tons nude en fait de la Naked ultraviolet Mais en même temps je suis envie de rajouter en fait des paillettes et des strass Ou alors en fait je veux un make-up nude mais pailleté et strassé Voilà, c'est un peu contradictoire mais en soit j'ai envie de faire ça aujourd'hui Et en fait j'ai envie de partir dans une forme qui est étirée Donc je sais pas trop si je mets du scotch ou pas Parce qu'en fait quand c'est du scotch c'est un truc très droit et moi j'ai envie de faire un truc un peu plus fumé Mais les trucs fumés j'ai un peu du mal à le faire avec ma forme d'œil Donc il faut que je réfléchisse à ça Déjà premièrement on va poudrer la base Je prends un fard beige, donc là je le prends dans la Stone de Urban Decay Je prends la teinte Good Karma donc qui est la teinte beige Hop là et je viens poudrer sous l'arcade sourcilière Déjà pour commencer je vais prendre la couleur digitale Donc en fait c'est la couleur la plus foncée de la palette Et je vais la prendre avec un pinceau estompeur J'espère que ça va quand même marquer vu que c'est un fard irisé Je vais mettre là et je vais commencer en fait à étirer la matière vers l'œil Vers le sourcil et je viendrai nettoyer après en dessous de toute façon Ouais j'aurais peut-être pas du prix en fait de ce pinceau Mais bon c'est pas grave Je vais prendre un 231, non c'est pas ça du tout Ah ouais mais c'est vrai que j'ai plus de 231 Ils sont tous à laver et je les ai devinez quoi toujours pas lavés Je vais prendre le BB 201 de chez Beauty Bay Et là je vais prendre la teinte Act Donc c'est celle-ci Et là je vais venir le mettre ici Et en même temps je vais dégrader la couleur la plus foncée Donc le digital C'est un gros pinceau estompeur Donc c'est bien pour structurer la paupière en fait Je vais mettre en l'arcade En fait je vais prendre celui-ci Donc c'est le Urban Decay C'était celui qui était dans la palette Stone Et en fait je vais prendre le digital Et je pense que ce sera un peu mieux comme pinceau Et c'est un pinceau qui est assez Enfin vous voyez là il est plat Et là il est large Du coup ça va m'aider en fait pour faire mon côté pointu Ça et maintenant pour estomper encore les bords Je vais prendre ce pinceau là Donc c'est le 228 de chez Zoéva Donc c'est un pinceau très estompeur Et là je vais prendre la couleur Mind Sleep Qui est en fait un petit pêche Et je pense que ça va faire En fait je vais terminer mon dégradé avec ça Je trouve que c'est une couleur qui est très très poudreuse Et qui se voit pas tant que ça sur la peau Avec le petit bout rond du pinceau de cette palette là Je prends la couleur digitale Et je viens la mettre en rat de cil Dans le coin externe Et sur ma peau Pierre Mobile Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur ? Je vais prendre la couleur la Stone Parce qu'en fait il n'y a pas de couleur qui me place dans l'autre Urban Decay du coup Et je vais prendre la couleur Meditate Donc voilà c'est un nude Enfin c'est un marron avec des paillettes roses à l'intérieur Je ne l'ai jamais utilisé encore celui-ci Il a des très jolis reflets Je vais venir le mettre dans l'intérieur de la peau Pierre En fait je ne voulais pas la base des reflets roses Mais bon c'est raté pour moi Mais c'est pas grave Et je reprends mon pinceau du marron C'est assez discret j'aime bien C'est joli Maintenant on va passer aux paillettes d'abord je pense C'est les Evil UK Donc les Evil Cosmetics C'est les Holographic Silver Donc en fait c'est un mélange de paillettes argentées Avec des paillettes dedans multicolores Et vraiment j'ai dû les avoir pour quoi ? 99 centimes Quelque chose comme ça Enfin je vais les centrer en fait sur mon extérieur Sur mon coin externe Et après je vais un peu étirer la matière avec Donc pour ça je pense que je vais prendre J'ai le choix en fait entre deux cols Donc j'ai soit la Anastasia Qui a un pinceau Mais ça c'est beaucoup Enfin ça c'est plus quand on veut être précis Soit j'ai la NYX Et je pense qu'on va mettre la NYX Parce qu'en fait elle est sous forme de crème Et je préfère Donc j'en mets un peu sur le dos de ma main Je tapote ici principalement Et j'étire la colle par là Je vais prendre ce pinceau là Donc c'était un Ocibé D'une très très ancienne collection Je vais prendre un peu de paillettes avec Donc j'ai pris mes paillettes Et là je viens les déposer Donc j'ai des chutes Donc on les nettoyera plus tard Je pense que c'était très très jolies paillettes Et maintenant J'écarte un peu Et voilà Et en fait j'ai étiré les paillettes Vers mon sourcil Pour en fait donner un esprit Étiré à l'oeil Je vais enlever toutes les chutes On passe un coup sur l'oeil aussi Au cas où il y en a qui n'ont pas collé Qui comptent tomber un jour Là je prends un spray fixateur Donc celui-là c'est le NYX Le Bare With Me Et je vais venir en fait Sprayer en fait les paillettes Pour éviter qu'elles tombent Je fais pareil de l'autre côté Voilà Donc en même temps J'ai fait un liner J'ai mis en muqueuse supérieure Un crayon noir Oh mon dieu me chatouille Donc j'ai mis en muqueuse supérieure Un crayon noir Et en bas j'ai mis un crayon argenté Donc de chez NYX C'est le 08 Platinum Voilà Donc en fait c'est pour rappeler les paillettes Voilà pour juste habiller la muqueuse en fait Maintenant on va passer au mascara Je vais fixer mes sourcils aussi Donc maintenant on passe au blush Donc j'ai essuyé mon visage avec une lingette Pour enlever en fait toutes les paillettes Qui avaient pu chuter sur mon teint Donc je mets mon blush sur peau nue Enfin j'ai juste mis la crème hydratante quoi Donc je fais comme d'habitude Beaucoup beaucoup de blush liquide Donc comme d'habitude c'est celui de chez MUA Makeup Academy Donc je force parce qu'après je vais mettre la poudre Ça va atténuer le make-up Je poudre avec la poudre de chez RCMA Avec le blush Blush Bonne Mille Le numéro 1 Capucine De chez Adopt Je viens assez au-dessus du blush Et en highlighter J'ai envie de mettre le Diamond Bomb de chez Fenty Beauty Dans la teinte How Many Karats Donc ce sont que des paillettes Et du coup ça ira avec l'arcade sourcilière Avec l'arcade sourcilière n'importe quoi Avec les fards à paupières Et ça fait vraiment un effet glacé Un tout petit peu sur la pointe du nez En coin interne pour l'oeil Je vais venir prendre la palette de chez Too Faced Et je vais venir prendre la couleur glow Je le mets dans mon coin interne Et sous l'arcade sourcilière Pour les lèvres j'ai envie de mettre un tout petit peu de couleur Donc je vais mettre un rouge velouté sans transfert De chez Sephora C'est le numéro 84 C'est un marron qui tire vers le rose Et je vais venir le mettre sur mes lèvres Et donc voilà pour la fin de ce maquillage En espérant que ça vous ait plu Donc en fait je vous ai montré Comment faire un maquillage neutre Mais quand même apporter un peu de paillettes Tout ça Après bien sûr vous n'êtes pas obligé de mettre les paillettes Mais je trouve quand même que ça rajoute un peu de glam au maquillage Voilà J'ai voulu faire aussi un peu de lèvres colorées Parce que déjà ça faisait longtemps Et puis je trouve en fait que c'est neutre Donc ça va en plus c'est un mat Donc ça va pas transférer En plus ils tiennent super bien ceux-là de chez Sephora Comme vous avez vu aussi J'ai pas mis de strass Parce qu'en fait je trouve que les paillettes se suffisent à elles-mêmes Et je trouve en fait qu'elles sont très jolies J'espère que vous voyez bien les reflets Les reflets multicolores Elles sont vraiment très 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 jolies Donc voilà En espérant que la vidéo vous ait plu N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne A liker la vidéo Et à commenter si vous avez aimé ce maquillage Et quel maquillage vous aimeriez me voir faire Donc ça va à la prochaine Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Musique